Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube, vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous parler de l'importance du travail au sol dans la construction et l'apprentissage de votre handstand. Let's go ! Musique Avant de débuter cette nouvelle vidéo, je vous invite tout de suite à aller vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications à la sortie de chaque nouvelle vidéo. Et oui, en effet, vous êtes uniquement 20% à regarder mes vidéos et à être abonné à ma chaîne. Vous connaissez le principe, vous connaissez le fonctionnement des réseaux sociaux et des plateformes telles que YouTube. Pour le référencement, il faut avoir bien entendu un nombre de vues, des likes, des partages, des commentaires et bien entendu un nombre d'abonnés. Cela va grandement m'aider à continuer à vous proposer du contenu toujours plus qualitatif et bien entendu gratuit. Allez, la parenthèse close, on attaque tout de suite sur le sujet du jour. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance et de l'intérêt du travail au sol dans la démarche d'apprentissage de votre handstand. J'ai l'occasion de manière assez régulière de partir animer des séminaires, des stages et bien entendu des coachings que ce soit à distance ou en présentiel. Et je me suis aperçu que bon nombre d'entre vous ne passent pas assez de temps sur le travail au sol que ce soit dans la phase d'apprentissage, que ce soit dans la phase de consolidation, même lorsque vous maîtrisez des skills tels que le handstand hold, le handstand walk ou encore les HSPU. J'ai pu me rendre compte que vous négligez beaucoup trop le travail au sol. Et aujourd'hui, on va essayer de décrypter ça un petit peu et de voir, de comprendre quels sont les enjeux, les intérêts et l'apport du travail au sol dans les différentes étapes, à la fois d'apprentissage et comme je disais, de consolidation et ensuite d'évolution sur des skills un petit peu plus avancés. Alors, il ne faut pas perdre de vue que le travail au sol, ce n'est pas un travail qui est forcément très agréable à réaliser. Néanmoins, la richesse de ce travail va être vraiment considérable et elle va vous permettre de partir sur des bases hyper hyper solides. Pourquoi ? Puisque en fait, vous allez réaliser le travail d'alignement, le travail de conscientisation et de proprioception sur un repère normé qui va être représenté en fait par le sol. Ce repère va être quelque chose de rigide sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, sur lequel vous allez pouvoir apporter des modifications de corps et sur lequel surtout vous allez pouvoir avoir un ressenti par rapport à si vous le faisiez sans aucun repère. Donc, c'est là que réside vraiment l'intérêt du travail au sol dans cette capacité à vous aider et à mieux conscientiser l'ensemble des placements que ce soit au niveau du bassin, au niveau des épaules, au niveau des hanches, des jambes. Bref, sur l'ensemble du corps, vous allez pouvoir vraiment capitaliser en vous appuyant sur un repère normé qui est représenté par le sol. Le travail au sol pourra bien entendu être agrémenté par la suite de différents outils, des outils tels que des rollers, tels que des plates et puis par la suite, lorsqu'on aura pu avancer un petit peu sur les placements de base, on pourra ensuite agrémenter avec du travail autour des boxes. Bref, vous l'aurez compris, un travail qui est finalement beaucoup plus riche qu'il n'y paraît. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite de cette vidéo dans laquelle je vais vous proposer différentes mises en situation autour du développement du travail au sol sur les différents positionnements qu'on va pouvoir retrouver sur le handstand. Alors bien entendu, je vais vous donner quelques mises en situation. Bien entendu, cette liste est non exhaustive puisqu'il y a beaucoup d'autres mises en situation. Malheureusement, si on voulait faire une vidéo avec toutes les mises en situation autour du handstand, cela prendrait beaucoup plus de temps. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous voulez aller plus loin dans le travail autour de la gymnastique, j'ai créé une formation de Gymnastics Institute sur 10 modules reprenant les différents skills que l'on va pouvoir retrouver en gymnastique, notamment dans le milieu du crossfit, avec une première partie de formation entièrement dédiée sur les bases et les fondations de la gymnastique, du renforcement que ce soit musculaire, de la souplesse, des alignements, etc. Et puis 5 modules vraiment attitrés au travail autour des différents skills tels que le handstand, le handstand walk, les HSPU, les muscle-up, les toes-to-bar, bref tout l'univers que l'on va pouvoir retrouver dans le crossfit et dans le travail au pot de corps de manière un petit peu plus générale. Parenthèse à nouveau close, retrouvons-nous donc de suite pour les premiers exercices. Donc je vais vous proposer des exercices assez simples, assez basiques, mais qui néanmoins ont un intérêt capital dans l'apprentissage du handstand, comme j'ai pu vous le dire tout le long du début de cette vidéo. Donc pour le premier exercice, on va venir se positionner en position ici, hop, plado, et nous allons commencer dans un premier temps avec les jambes mi-fléchies. Alors pourquoi mi-fléchies ? Parce que ça va nous permettre de venir tout simplement nous placer un petit peu plus facilement, notamment au niveau du bassin. Donc je vais retirer un petit peu le t-shirt pour que vous puissiez voir les différents placements. Donc là, on peut voir que je suis dans une position tout à fait neutre, dans laquelle je respecte la cambrure naturelle de mon dos. Donc j'ai une tendance à être un petit peu, voire même très lordosée. C'est ma posture naturelle. Donc il ne faut pas forcément en tenir compte au départ. De cette position, donc, jambes mi-fléchies, je vais venir placer mes bras sur les côtés. Et dans un premier temps, on va venir faire un travail tout simplement de rétroversion du bassin. C'est-à-dire qu'on va chercher à venir plaquer les lombaires dans le sol, de telle manière à venir écraser littéralement le bas du dos dans le sol. Donc de là, on va venir faire plusieurs répétitions. On rétroverse. On antéverse. On rétroverse à nouveau. Et de là, on va chercher à venir tenir la position. Donc ce qui est intéressant sur ce genre d'exercice, c'est de venir alterner avec des phases où on va venir relâcher, puis ensuite venir s'engager, avec des positions où on va chercher à maintenir cette position. Alors, dans un premier temps, je réalise ce travail, comme je vous le disais, avec les jambes mi-fléchies, parce que ça va tout simplement simplifier un petit peu l'exercice, puisqu'on va se rendre compte que lorsqu'on va rajouter l'extension des jambes, on va se rendre compte que pour certains, ça ne va pas forcément être facile, de par, dans certains cas, leur morphologie, ou de par leurs aptitudes physiques. Et vous allez voir que les aptitudes physiques peuvent très vite poser un problème, même dans un travail aussi simple que celui du travail au sol. On va d'ailleurs y venir en vous donnant quelques petites pistes de travail et justement de vous montrer, encore une fois, l'intérêt du travail au sol, tout simplement, même dans la détection des problématiques que l'on va pouvoir rencontrer. Donc, je vais repartir de ma situation initiale et progressivement, je vais chercher à venir, donc, toujours pareil, enrouler mon bassin, et je vais chercher à venir faire glisser mes jambes, tout en gardant mon dos parfaitement plaqué dans le sol. Donc là, pour certaines personnes, cet exercice qui paraît relativement simple va peut-être déjà être un petit peu plus compliqué, pour la simple et bonne raison, c'est que lorsque vous allez chercher à venir tendre les jambes en maintenant le bas du dos plaqué dans le sol, donc, par conséquent, le bassin rétroversé, certaines personnes ne vont pas pouvoir tendre leurs jambes de manière complète, sans que le bas du dos se relâche ou bien sans que les genoux restent fléchis. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, ça va nous permettre de détecter l'un des problèmes, pardon, majeurs autour du handstand, c'est la capacité à venir maintenir son bassin rétroversé, donc, c'est-à-dire à venir plaquer ses lombaires dans le sol, tout en pouvant tendre ses jambes. Et cette problématique, elle vient d'une raideur au niveau du psoas et ça va nous permettre, par l'intermédiaire de cet exercice, de détecter un petit peu les personnes qui ont des soucis de raideur au niveau du psoas, parce que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement sous-estimé, notamment dans la pratique du handstand, c'est que les qualités de souplesse, non pas forcément de mobilité, mais tout simplement de souplesse, vont avoir un impact extrêmement important dans le développement de votre handstand, que ce soit au niveau du bassin, et puis on va le voir juste après, avec la mise en place, cette fois-ci, hop, des bras aux oreilles. Donc là, encore une fois, je repars de la position bifléchie, parce que ça simplifie quelque peu l'exercice, et là, on va demander toujours pareil, de venir plaquer les lombaires dans le sol, et en venant chercher à plaquer également les mains. Donc vous avez des personnes qui, pour venir plaquer les mains, vont être obligées de venir relâcher le bas du dos, de venir creuser le bas du dos. Pourquoi ? Parce qu'elles n'auront pas la capacité, l'ouverture d'épaule, l'ouverture en antépulsion, pour venir plaquer les mains, et en même temps plaquer son bassin. Donc là, encore une fois, ça nous donne un deuxième élément, un deuxième élément de compréhension, un deuxième élément de coaching, qui va nous permettre de voir et de détecter un petit peu les différentes zones de faiblesse d'une personne que vous allez coacher, ou bien sur vous-même, simplement en faisant ces deux typologies d'exercices. Alors pourquoi je disais tout à l'heure que le travail au sol, à mon sens, était quelque peu sous-estimé ? Eh bien parce qu'on se rend compte que certaines personnes, juste en faisant cet exercice qui est d'apparence très simple, on va pouvoir détecter déjà les potentielles zones de faiblesse dont il va falloir s'occuper avant même de chercher à aller construire un sun. Si on se retrouve dans l'un des deux cas suivants que je viens de vous proposer, dans le cadre d'une raideur au niveau du psoas, ou d'une raideur au niveau des épaules de manière générale, il va falloir bien entendu traiter cette problématique puisque si dans une situation extrêmement simple, c'est-à-dire allongée sur le sol, vous avez déjà du mal à trouver les bonnes positions et les bons placements, je vous laisse imaginer que par la suite, lorsque vous allez devoir vous mettre la tête en bas et venir mettre en contrainte avec l'intégralité de votre poids de corps au-dessus de vos têtes, je vous laisse imaginer la complexité de la tâche. Après plus de 25 années passées dans le domaine de la gymnastique, tout d'abord en tant qu'athlète et désormais en tant qu'entraîneur depuis maintenant bientôt plus de 10 ans, j'ai décidé de mettre toutes mes connaissances et mon expertise au service des coachs et pratiquants de CrossFit. Depuis maintenant de nombreux mois, j'ai décidé de vous proposer divers supports qui me permettent de mieux vous accompagner et d'optimiser votre progression grâce à notamment des programmations, des séminaires, des workshops ou encore plus récemment grâce à ma formation de Gymnastics Institute, 100% en ligne et entièrement dédiée à la pratique de la gymnastique appliquée au milieu du CrossFit. La diversité des supports que je vous propose a pour objectif de pouvoir optimiser votre progression tout en répondant aux différentes contraintes qui peuvent être les vôtres, qu'elles soient temporelles, matérielles ou encore financières. Si tu souhaites découvrir, progresser ou encore optimiser tes compétences et tes qualités dans le milieu de la gymnastique en tant que coach ou en tant que pratiquant, rendez-vous sur mon site ts-gymnastiqueconcept.com Je suis Thibaut Soubera, entraîneur de gymnastique, préparateur physique et formateur et je me ferai un plaisir de t'accompagner dans la progression et dans la validation de tes objectifs. Donc une fois qu'on aura identifié ces différentes problématiques, on va pouvoir à nouveau se remettre dans du travail autour de ces différentes positions en alternant les différentes postures, une fois avec du travail de jambe, une fois avec du travail sur le haut du corps et puis ensuite on pourra bien entendu venir combiner ces deux situations. Alors je vais vous donner quelques petits exemples. Par exemple, on va pouvoir commencer, comme je le disais, avec les bras tendus aux oreilles et puis simplement venir là encore une fois, boum, rétroverser le bassin, puis maintenir la position, donc en cherchant toujours un auto-grandissement au niveau des mains vers le haut et tout en venant plaquer vraiment les lombaires dans le sol. Et puis ensuite, on pourra venir ajouter l'extension d'une jambe, puis l'extension de la seconde jambe, puis ensuite l'extension des deux jambes, là encore une fois, en conservant au maximum la qualité, le grandissement au niveau de l'alignement. Vous allez voir que déjà, ce travail n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement simple, puisque ça demande à la fois un travail sur le plan musculaire, mais à la fois un travail sur ce qu'on appelle la connexion mind-muscle, donc la capacité à pouvoir connecter son cerveau avec ses muscles et la mise en application des positions de manière précise. Donc, ce qui va être intéressant sur ce genre de travail, c'est qu'on va pouvoir y passer relativement du temps sans forcément apporter une débauche physique importante. Donc, c'est un travail, par exemple, que vous pouvez faire en début de séance ou, par exemple, lorsque vous êtes dans une box, dans une salle, vous venez de finir votre séance, vous pouvez tout à fait y consacrer entre 5 et 10 minutes de manière assez régulière, voir si vous pouvez le faire de manière quotidienne et vous allez voir que les ressentis et les positionnements vont pouvoir être très vite intégrés si vous le faites de manière régulière. Là, encore une fois, ce qui va compter, et c'est ce que je répète de manière assez régulière, c'est non pas l'intensité que vous allez mettre, mais bien entendu, la récurrence de ce que vous allez faire. Il vaut mieux peut-être se prévoir 4-5 séances de 5-10 minutes que vouloir faire un seul jour, une séance de 45 minutes où ça va très vite vous saouler, ça va très vite devenir barbant comme travail. Il vaut mieux le faire de manière récurrente, à petite dose, mais de manière récurrente. Et c'est comme ça que vous intégrerez de manière beaucoup plus significative les différents placements et surtout, ça vous permettra de faire des rappels un petit peu tous les jours, ce qui est bien entendu le plus efficace dans la démarche d'apprentissage. Donc, on vient de voir du travail sur le dos, on pourra effectuer exactement le même travail en position à plavante. Donc là, je ne vais pas forcément bien parler puisque je vais avoir le micro. Je vais le mettre sur le côté. Je vais même l'enlever. Je vais essayer de vous parler avec le micro juste devant moi. Donc là, on va essayer de faire exactement le même travail. Donc, on va venir dans un premier temps chercher à rentrer le ventre. Là, je dois pouvoir passer ma main sous le ventre de telle manière, encore une fois, à comprendre la rétroversion en fléchissant, en enroulant bien son bassin, en gardant les jambes parfaitement tendus et en cherchant à se grandir au maximum vers l'avant en créant un léger appui dans les mains. Puis ensuite, on va venir faire exactement le même travail sauf que cette fois-ci, on va chercher à venir arrondir la poitrine tout en, encore une fois, en se grandissant. Donc là, on pourra jouer aussi sur le positionnement des mains. Le fait de venir mettre ses mains comme ça, à plat, on va se retrouver dans une position un petit peu plus habituelle, une position proche de ce qu'on va pouvoir retrouver sur le handstand en situation classique. Pardon. Et ça va nous permettre, là encore une fois, de mieux, encore mieux conscientiser. Je trouve que le travail en position plat-ventre est peut-être le plus significatif et celui qui permet de mieux ressentir par rapport à la situation finale. Donc moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est toujours commencer par le travail sur le dos parce que ça permet de bien conscientiser, comme je disais, et de bien automatiser notamment tout le travail autour de la rétroversion du bassin. Et puis, par la suite, je passe à plat-ventre pour se rapprocher de manière un petit peu plus significative de ce que l'on va retrouver par la suite en position de handstand lorsqu'on sera en position finale, le véritable handstand au sol. Allez, on va poursuivre cette vidéo. Vous avez vu que je me suis doté de deux rollers. Donc moi, je dispose de rollers type pilates. On peut tout à fait exécuter le travail de la même manière avec des rollers d'automassage. Vous allez comprendre le principe, rien de bien compliqué. On pourrait peut-être même réaliser ce type de travail avec deux supports de telle manière à pouvoir être surélevé au-dessus du sol, par exemple, des briques de yoga. On pourrait peut-être le faire également avec des wall balls. Néanmoins, les wall balls sont, à mon sens, un petit peu trop haut. Et puis, on va avoir une instabilité sur le côté. Et là, ce qu'on veut, c'est peut-être avoir une petite instabilité alors qui n'est pas forcément une instabilité mais une capacité à ce que le rouleau puisse rouler de telle manière à ce qu'on puisse effectuer des réglages les plus précis possibles. Donc, pour moi, la meilleure situation, ça reste quand même avec des rollers de pilates ou avec des rouleaux d'automassage et vous allez comprendre tout de suite l'intérêt de l'exercice. Donc, on a, comme je disais, capitalisé sur les différents exercices précédents en position en position dorsale et ensuite en position ventrale. Donc, on va commencer progressivement à intégrer un petit peu plus de difficultés où là, on va venir combiner à la fois du travail d'engagement musculaire de manière beaucoup plus significative que ce qu'on a pu faire précédemment et tout en y apportant une dimension de maintien de l'alignement et des positions. Donc, hop, on va se mettre de suite en place. Donc, on va venir placer dans un premier temps le roller ici au niveau des cuisses et au niveau des coudes. On va prendre un écartement relativement réduit puisque dans un premier temps l'objectif restera quand même d'être qualitatif au niveau de l'alignement et bien entendu, plus nous allons venir augmenter le bras de levier, c'est-à-dire plus nous allons écarter les rollers, plus l'exercice va être difficile et là, l'objectif, ce n'est pas forcément que ce soit très difficile, que ce soit surtout qu'on puisse respecter les placements. Donc, on va partir d'une position ici relâchée relativement neutre et ensuite, on va venir activer dans les bras et dans les cuisses de manière complètement identique. On va appuyer avec la même force au niveau des bras et au niveau des cuisses pour venir décoller le ventre et venir chercher un alignement le plus propre possible tout en mettant un maximum de tension dans l'ensemble du corps. Donc là, ce qui va être intéressant sur cette mise en situation avec les rollers, c'est qu'on va avoir un léger mouvement de roulis que ce soit vers l'avant comme vers l'arrière, mais c'est surtout que ça va nous permettre de pouvoir vraiment créer une opposition entre les bras, entre les pieds et les mains. C'est ce que j'essaye de tout le temps demander aux personnes que je peux avoir en coaching, c'est de chercher à opposer les mains et les pieds pour avoir un grandissement maximum et pour augmenter de manière significative, en tout cas la plus significative, la tension dans le corps. Donc cet exercice, c'est vraiment un super exercice que j'utilise énormément, énormément, énormément qui pour moi est l'un des exercices que tout le monde devrait utiliser s'il y en avait un seul à choisir après les deux autres que je vous ai montrés en situation au sol. Ça serait vraiment celui-ci parce qu'il nous permet vraiment de ressentir à la fois l'alignement, à la fois la tension extrême dans l'ensemble du corps qui nous permet également de nous auto-grandir. Donc c'est vraiment pour moi un véritable exercice game changer. Donc je vous invite vraiment à l'intégrer que ce soit dans vos circuits de renforcement, que ce soit dans vos séances autour du handstand. Bref, cet exercice a vraiment des propriétés extrêmement intéressantes. Je vais vous proposer maintenant une dernière gamme d'exercices qu'on peut réaliser au sol. Je vais essayer de vous montrer ça sans matériel puisque là nous n'aurons plus besoin de matériel. Donc là, on va venir travailler sur un renforcement alors qu'on aurait pu faire dans la suite de ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire sur tout le travail qu'on a fait au sol sans matériel. Néanmoins, on peut aussi le faire après, ça ne pose aucun problème. Donc de là, on va venir tout simplement placer ses bras à ses oreilles. On pourrait aussi commencer avec les bras le long du corps. Là, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. On va venir placer les bras aux oreilles. On va venir tout simplement rétroverser son bassin puis décoller les fesses de telle manière à venir aligner les genoux, les hanches et les épaules. Bien entendu, on aura du mal à venir aligner les bras puisqu'ils seront en appui au sol qu'on ne pourra pas les garder dans la même direction. Néanmoins, ce qui va être intéressant sur cet exercice, c'est d'arriver à ouvrir ses hanches, maintenir une belle position de gainage tout en gardant le bassin bien rétroversé et en cherchant toujours à se grandir dans les épaules. Donc ça, c'est un exercice qui est encore une fois extrêmement intéressant puisqu'il permet de bien conscientiser le travail autour de la rétroversion du bassin sauf que là, on n'aura plus le sol comme point de repère donc il faudra arriver à transférer ce qu'on a fait précédemment sur le dos dans une position où notre bassin n'est plus en contact avec le sol mais là où il faudra arriver justement à maintenir la position sans repère normé comme je le disais qui peut être représenté par le sol. Voilà, on a fait le tour un petit peu des différents exercices que j'ai l'habitude d'utiliser et que je vous invite à faire de manière assez régulière. Bien entendu, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup beaucoup d'autres. J'ai essayé de vous montrer les skills et les drills essentiels au développement du travail au sol. Comme je vous disais, il y en a beaucoup d'autres. Ne venez pas me mettre en commentaire et on aurait pu mettre celui-ci. On aurait pu mettre bien entendu, il y en a beaucoup d'autres. Je vous invite d'ailleurs comme je le disais tout à l'heure si vous voulez en savoir plus à rejoindre ma formation The Gymnastic Institute où là, vous aurez vraiment l'ensemble du panel des exercices qu'on peut réaliser pour développer les handstands. Le but ici, là encore, était de vous montrer l'intérêt du travail au sol dans votre progression. Voilà, j'espère que cette vidéo, certes un petit peu plus longue que d'habitude, vous aura plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Comme je vous ai dit, ça m'aide un soutien vraiment indispensable. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501